salut je suis de retour cette semaine comme prévu pour vous proposer une activité que je fais normalement tout au long du mois de décembre c'est à dire un bilan de l'année écoulée le tout en images et dans mon boulet de journal bien sûr alors cette année ça tombait assez bien puisqu'il me reste environ une dizaine de pages dans ce carnet ci c'est largement assez pour y caser les pages que j'avais prévu et je pourrais recommencer mon nouveau boulet de journal avec un mois de janvier mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va se concentrer sur ce qui s'est passé en 2021 je vais donc commencer par faire une roue de l'année écoulée alors si vous me suivez depuis un moment déjà j'avais proposé le même type de vidéo l'an passé donc je vous laisse le lien dans la description si vous le souhaitez et pour ici remplir chaque mois je vais m'inspirer de tout ce que j'avais écrit en fait sur les pages de conclusion ou de bilan en fin de chaque mois vous voyez maintenant à quoi elles me servent réellement je vais revenir assez rapidement sur ce qui est passé sur ce qui s'est passé pour moi juste pour avoir une idée globale en fait je fais ça parce que j'ai toujours l'impression qu'une année passe très très vite et que je n'ai rien fait de concret ou alors c'est très flou très nébuleux dans ma tête et je n'arrive pas forcément à mettre les événements dans un ordre logique en janvier je vends mes derniers exemplaires du heavy iridescent oracle découpé à la main et je décide de les mettre sur le site game crafter c'est une période aussi où j'ai pas mal tourné de vidéos pour prendre de l'avance donc j'en ai mis un bon stock de côté alors en février j'ai lancé le witchy journal challenge sur instagram il y avait une vingtaine je pense de thèmes de journaling différents c'était sympa mais je ne suis pas sûr de refaire une seconde édition pas en février en tout cas ça reste un mois d'hiver et on sent que les gens sont encore assez fatigué donc je verrai ce que ce que je ferai alors à partir de là je vais coller systématiquement un petit autocollant de la collection du mois que j'aurais réalisé et donc pour ce mois de février en dehors du taf j'ai pas mal joué encore à astardew valley en mars c'était la collection twin peaks je n'étais pas en forme et j'ai pris pas mal de retard dans ce que je devais faire heureusement que je prépare des postes et des vidéos d'avance comme ça ça peut pallier à ce genre de période un peu creuse les moments où ça allait j'ai bossé intensivement sur les dernières cartes du noisy museum tarot en avril je passe le cap symbolique des 500 ventes sur etsy c'est un mois où je vais trier ranger vendre une partie de mes toiles et surtout regarder un maximum de documentaires sur des sujets divers et variés alors je crois que c'est vraiment le moment où j'ai abandonné quasi définitivement les séries qui ne m'apportait absolument rien sachant que déjà de base je ne suis pas une grande consommatrice de série donc c'est tout dire alors en mai ça y est je sors le noisy museum tarot les dernières lignes droites ont été assez difficiles mais j'ai mené le projet à terme et c'est ce qui compte je mets dans la description d'ailleurs le lien vers un épisode du podcast la pépite de cécile faltasie où je parle un peu plus longuement du processus de création de mes motivations et de mon travail en général en juin j'ai pu enfin retourner visiter le musée fin de siècle à bruxelles on y trouve notamment ce tableau de burn jones perdu dans la masse des symbolistes belges alors je précise qu'il n'y a pas que des symbolistes au musée fin de siècle on a aussi du rodin du mûchat du gauguin du redon et dans le même bâtiment il y a le musée des old masters avec des primitifs flamands et du baroque entre autres et tout à fait sans transition voilà ce que donne cette roue complétée jusque mi novembre alors j'y reviendrai bien sûr à la toute fin de l'année pour compléter le petit fromage qui me manque à droite je vais indiquer le top des films que j'ai vu cette année et je laisserai aussi un emplacement pour y noter les albums et playlists que j'ai le plus écouté en 2021 je verrai si j'ai besoin d'ajouter autre chose sur cette page mais je pense qu'on est bon qu'elle est déjà bien complète comme ça sur la page suivante j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau j'avais envie d'écrire une sorte de présentation ou de cv en tout cas d'écrire comment je me perçois à ce moment précis de fin 2021 qu'est ce que j'ai accompli jusque là qu'est ce qui me rend fier sur quoi je mise quelles valeurs quels projets quelles ont été mes motivations alors ce sont des pages que je pourrais relire avec grand plaisir je pense d'ici quelques années au moment où je tourne la vidéo je n'ai pas encore décidé si j'allais écrire un texte suivi ou faire un schéma ou noter juste des mots clés ou faire un collage etc bref j'ai tout le mois de décembre de toute façon pour y penser ensuite sur la page suivante je vais revenir sur les objectifs que je m'étais fixé l'an dernier je vais valider les objectifs réalisés bien sûr puis voir si ça a du sens d'en reporter certains à 2022 je garde certains objectifs d'année en année notamment ceux qui concernent mon quota de lecture je mets des objectifs pro et perso sur la même liste indifféremment donc rien ne vous empêche de séparer les deux bien sûr si si vous avez assez d'objectifs pour le faire je trouverai par la suite un moyen d'intégrer cette liste d'objectifs dans mon prochain boulet de journal d'une manière un petit peu différente vous verrez ça bientôt et sur la page de droite je vais tout simplement coller mon marque page bibliothèque la partie du dessus est un petit peu abîmée donc je vais la découper et sachez que si vous avez la flemme de dessiner une bibliothèque vous pouvez trouver des marque pages déjà tout fait du même genre ou bien à imprimer vous même donc en produits numériques dans ma boutique et si le lien est en description comme d'habitude et enfin je noterai à droite mes statistiques au 31 décembre alors c'est assez important pour moi étant donné que je suis indépendante c'est d'ailleurs la première année où je vis cette expérience d'indépendante de mini chef d'entreprise si vous voulez ça veut dire que chaque fois que vous achetez un autocollant dans ma boutique ou que vous abonnez à mon patreon et bien ça me permet de vivre tout simplement donc énorme merci à vous qui me permettez ça sachez que je pense à vous chaque fois que je vais faire mes courses voilà voilà alors bien sûr je comprends que tout le monde n'a pas un budget à consacrer à ce que je propose c'est évident et c'est vraiment pas grave parce que vous pouvez aussi m'aider sans dépenser un sou en vous abonnant à la chaîne en likant mes vidéos en me suivant sur les réseaux sociaux donc merci aussi à vous qui faites déjà tout ça en fait voilà c'est terminé pour cette vidéo je vous donne rendez vous dans le courant du mois de décembre pour mettre en place un tout nouveau bullet journal à tout bientôt donc ciao ciao